Bonsoir Montreux ! Bonsoir ! Quel accueil incroyable, merci beaucoup ! Je me présente, je m'appelle Fabien Licard, je suis mentaliste. C'est une première pour Montreux qui est un mentaliste, qui est un gala. Je sais que quand je dis mentaliste, il y en a qui pensent que je suis magicien ou voyant. Alors, c'est pas tout à fait l'un, c'est pas du tout l'autre. Le mentalisme, c'est la subtile frontière qu'il y a entre les deux. L'escroquerie. Comme ça, on est un peu raccord. Un mentaliste, c'est un gars qui a toujours une petite veste, une enveloppe dans la poche de sa veste pour faire son petit intéressant, et qui fait des tours de magie, mais un peu sans objet. Moi, je suis capable, par exemple, de faire des tours de cartes sans cartes. C'est ce que je vais faire là, d'ailleurs. Je vais commencer la soirée en faisant un tour de cartes sans cartes. T'as la moitié du public qui se dit, donc l'escroquerie a commencé, c'est vrai. Un tour de cartes sans cartes. Alors, qui veut bien participer à ça ? Levez la main, s'il vous plaît, les personnes qui veulent vraiment participer avant que je les désigne. Ok, quel est ton prénom, jeune homme ? Antiole. Antiole, je prononce bien ? Eh bien, rejoins-moi sur scène, alors. Antiole qui ouvre le bal, mesdames et messieurs ! C'est courageux ! Dans 1200, 1500 personnes, c'est bien ! Et c'est pas pour rien qu'on va faire un tour de cartes sans cartes, parce que quand tu joues avec un jeu de cartes, tu joues avec le temps. C'est pas une bêtise, ça va Antiole ? Je te fais un petit check. Place-toi là sur la scène, s'il te plaît. Quand on mélange des cartes, on mélange le temps. Non, c'est pas une blague, ce que je viens de dire. En fait, dans un jeu de cartes, tu connais un peu les jeux de cartes. Dans un jeu de cartes, tu vois, en plus c'est bien pour la caméra, on fait la même taille. Dans un jeu de cartes... Oh non, ça c'est... Bah non, bah non, bah non, je suis pas plus petit, je suis plus loin, c'est un effet d'optique. Un jeu de cartes, ça a 52 cartes, et 52, c'est le nombre de semaines qu'il y a dans une année. Oh, on va apprendre des trucs. Si t'additionnes tous les points d'un jeu de cartes, ça fait 365, comme le nombre de jours d'une année. Et si tu rajoutes un joker, ça fait une année bisextile. Il y a quatre familles, parce qu'il y a quatre saisons. J'aime bien, parce qu'il y a rien qui se dit... Mais c'est vrai ou pas, cette connerie, là ? Si, c'est vrai ce truc. Un tour de cartes sans cartes, merci de te prêter au jeu. Tends le bras, la paume de la gauche, vers le haut, et je vais te mettre une de mes cartes de visite dans ta main pour symboliser un jeu de cartes. Tu mets l'autre main par au-dessus, et quand les doigts vont faire contact, les 52 cartes vont s'extraire du jeu, passer le long de ton bras, monter dans ton cou et finir dans ton esprit. Antiole, il se dit, pas du tout. Mais on joue le jeu mentalement, ça veut dire que t'as 52 cartes en tête, ça veut dire que j'ai pris soin de retirer les jokers. Dans ces cartes, il y a deux grandes familles, il y a toutes les cartes rouges, tu sais, les cœurs et les carreaux, et toutes les cartes noires. Dans quelques secondes, je vais te demander de choisir les rouges ou les noirs, mais il n'y a pas d'ambiguïté, Antiole. S'il choisit les rouges, on garde les rouges, on jette les noirs. S'il choisit les noirs, on fait l'inverse, on élimine d'abord les noirs, mais on conserve les rouges. C'est important. C'est la même chose, suivez un peu, par contre. Évidemment, s'il choisit les noirs, on garde les noirs. Alors après, peut-être que vous vous dites que j'insiste sur le mot rouge pour l'influencer à choisir une carte rouge. C'est le cas. Mais comme je révèle l'astuce, Antiole, là, il rentre en contradiction, il se dit, ah ouais, je vais prendre les noirs. Il ne va pas m'avoir, Olicard. Et comme je viens de dire ça, là, il ne sait plus quoi faire, il est perdu mentalement, c'est le but du jeu, OK ? Antiole, je ne te poserai qu'une seule fois la question, est-ce qu'on conserve les rouges ou est-ce qu'on conserve les noirs ? Les noirs, évidemment, comme tous les hommes. Alors, les cartes noires, elles s'affichent devant toi, les piques et les trèfles sont mélangées, tu vas choisir l'une de ces cartes à piques ou à trèfles dans ton esprit. Prends celle que tu veux, prends pas un as, c'est pas bluffant pour la fin du numéro, il te reste un large choix dans tous les piques et trèfles. Quand t'as une carte en tête, tu me dis, je suis prêt. Merci pour ta concentration. Dernière étape, je claque des doigts. Quand je claque des doigts, tu peux changer de carte dans ta tête si tu le souhaites. T'es pas obligé, c'est comme tu veux. En général, les gens qui ont confiance en eux ne changent pas de carte. Est-ce que tu veux de cette information ? Je claque des doigts. Et Antiole, change de carte ou pas, par contre, celle que tu as dans ta tête est définitive. Très clair pour toi, je vais capter de la carte et ta pensée du bout de tes doigts, ça forme une antenne, c'est parfait. J'ai reçu 5-6 cartes, je vais me mettre ici. Je vais les énoncer, la mes ressentis pour l'instant. 5-6 cartes, mais il y en a une que je prononcerai pas. Antiole, sois bien à l'écoute de toutes les cartes que j'annonce pour comparer avec celle que t'as dans ta tête. C'est important, tu dois savoir si elle est passée ou pas. Mais ne réagis à rien. Antiole, il y a des gens dans cette salle, ils sont persuadés qu'en te regardant, je peux savoir à quelle carte tu penses. C'est le cas. Mais je ne vais pas le faire, je ne vais pas te regarder Antiole. C'est très clair, la consigne, tu es bien attentif à celle que je vais dire. Moi j'ai reçu, je vais d'abord me concentrer sur les valeurs des cartes, j'ai reçu un roi de pique, un valet de pique, assez bizarrement un 5 de cœur, un 6 de cœur, une dame de pique, un 7 de cœur et une carte insignifiante, on va la faire au format géant. Je ne vais pas la prononcer pour le moment, je la prends, je la mets en boule et je te l'envoie, monsieur. Et tu l'as attrapée. Il n'y avait pas de carte. Mais c'est un test de gentillesse pour plus tard, on y reviendra. Antiole, est-ce que tu as entendu ta carte ? Non, jusqu'ici tout est normal. Je me concentrais sur la valeur des cartes. Est-ce que tu as entendu la valeur de ta carte ? Si tu as un doute, je peux les redire, mais en temps normal, non. Je ne crois pas, ça veut dire refais-le. J'ai parlé du roi de pique, du valet de pique, du 5 de cœur, du 6 de cœur, de la dame de pique et du 7 de cœur. Est-ce que tu as entendu la valeur ? Non, parce qu'il y a une carte que je n'ai pas prononcée, elle est dans ses mains. Suis un peu, Antiole. Est-ce que tu as entendu la famille de ta carte ? De mémoire, j'ai parlé des piques et des cœurs. Non plus, puisque je n'ai pas prononcé ta carte. C'est agaçant, je sais, je suis mentaliste. Renvoie-moi la boulette, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous n'avez pas vu, mais comme il est loin, il a pris de l'élan, au cas où je puisse parler. C'est délicat de ta part. C'est bien la boulette invisible du départ. Tu n'es pas un complice qui serait venu avec sa propre boulette. Il me regarde, il fait « Mon pauvre garçon. » Très bien, je déplie. Est-ce que tu reconnais ta carte ? C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui fait « Ben, tu n'as pas de carte. » J'ai affaire à un sceptique, il n'y a pas de problème. Si j'imaginais ta carte sur une échelle de valeur, c'est-à-dire qu'ici, il y a les cartes fortes, 8, 9, 10, etc. et là, les cartes faibles, 2, 3, etc. Pour moi, la tienne, elle est plutôt vers le bas, c'est correct ? Si, je suis mentaliste, je sais mieux que toi. Tiens, je te la laisse en souvenir. Tu sais quoi, Antiole, depuis le départ, je peux annoncer la carte que tu as dans la tête. Tout ça, c'est du cinéma, pour faire une petite intro à ce gars-là. Mais je peux la dire. Pourquoi je ne l'ai pas dit directement quand tu es monté sur scène ? Parce que j'avais peur que tu sois choqué. Des gens ont pleuré à ta place. Des grands gaillards, pareil, comme toi. Alors, pour toi, Antiole, je vais essayer d'atténuer le choc. Retenez bien, cette phrase n'est pas anodine, je vais atténuer le choc. Antiole, la carte que tu as dans ton esprit, depuis le départ, j'atténue le choc, c'est précisément le 9 de trèfle, n'est-ce pas ? Ben oui, merci Antiole ! Regarde comment tu es choqué ! Ça va, toi ? Ben non, ça ne va pas, non ? J'ai dit, j'atténue le choc, ce n'est pas anodin, il est là. Tu t'es fait mentaliser ? Non, tu t'es fait traumatiser, ça s'appelle. Tiens, ça, c'est un souvenir, comme quoi tu es venu sur scène. Petite question avant que tu descendes, quand même. Est-ce que tu t'es senti influencé à choisir le 9 de trèfle ? Non, c'est ta carte à toi, c'est ton choix. Tu ne l'as pas choisi avant de monter sur scène, tu l'as bien choisi quand tu étais là. Oui, voilà, c'est ton choix, quoi, tu étais libre. Allez, fais attention aux marches, Antiole, s'il vous plaît ! C'est bien Antiole, que ce soit ton choix à toi, voilà, c'est ça que je veux dire. Par contre, je vous rappelle quand même que les mentalistes ont toujours une enveloppe sur scène. Antiole, il a fait, oh putain, ben oui. Je vais sortir l'enveloppe de la poche et je vais sortir le petit bout de papier qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Je le sors du bout des doigts, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a un petit bout de papier. Si je sors le bout de papier, qu'est-ce qui reste dans l'enveloppe ? Non, 51, autre bout de papier au cas où ? Non, il n'y a rien, il n'y a rien, évidemment. Sur ce bout de papier, il y a quelque chose de marqué. La même chose tous les soirs. Je vais le faire lentement pour toi quand même. Antiole, tu l'as choisi toi-même. En ton âme et conscience, le neuf de trèfle, évidemment ! ...